En très peu de temps, il perdra tout, se transformant en parfait loser. Jerry Maguire va perdre la totalité de ses clients, sauf un. Un footballeur américain mystique et turbulent avec lequel Jerry Maguire va remonter la pente, mais un footballeur ayant un groupe en chant pour l'argent. Un rôle qui a valu à Cuba Gooding Jr. une nomination aux prochains Oscars dans la catégorie Meilleur Second Rôle. Nous l'avons rencontré au Royal Monceau. Et comme son personnage dans le film, Cuba a la soif de réussite. Remarqué dans le rôle principal de Boyz II, il a par la suite tenu plusieurs secondes rôles dans l'éducation, comme ici dans Alert avec Dustin Hoffman. Jusqu'à ce qu'il passe une audition pour Jerry Maguire en preuve de lecture du scénario Bizarrement avec Robin Williams. Ce n'est qu'après que Cameron Crowe, le réalisateur, m'a dit que Robin Williams n'avait lu le rôle que pour rendre service au producteur. Et qu'en fait, c'était Tom Cruise qui allait jouer le rôle. Et là, je me suis dit, c'est génial. Je me suis dit, c'est génial. Mais tout n'est pas qu'histoire d'argent dans le film, Cuba Gooding a inventé une nouvelle spiritualité, le Kwan. C'est le respect dans sa forme pure. Mohamed Ali a le Kwan. Michael Jordan a le Kwan. Ce n'est pas juste une question de talent. C'est aussi l'équilibre parfait dans votre vie. En attendant, les Oscars sont dans un mois. Si vous l'avez, votre discours est prêt ? Non. J'espère juste que cela va sortir sans problème. Pas de problème quand il s'agit de convaincre. Cuba connaît son métier. Sous-titrage ST' 501